Le SFC a écrasé le FC Cronenbourg. Les Sargominois ont mitraillé le but adverse à la fin de la rencontre pour s'imposer 6 à 2. Mais pendant la première période, l'issue du match était encore incertaine. C'est Mohamed Boutargi qui ouvre le score à la 16e minute. Le FC Cronenbourg riposte à la 19e minute. C'est serré entre les deux équipes. NSAïne a ensuite clôturé la première mi-temps avec son premier but. Le SFC prend l'avantage, mais dans la seconde période, à la 55e minute, le FC Cronenbourg égalise sur pénalty. 20 minutes plus tard, NSAïne redonne l'avantage à ses camarades avec son deuxième but. Score 3 à 2. Je pense que l'intensité qu'on a réussi à mettre dans le match nous a permis de marquer le troisième but qui nous a fait du bien. Et puis après, on sait très bien qu'avec notre équipe, on a une très grosse attaque. Et qu'avec les espaces qu'il y avait derrière, avec le carton rouge, ça allait faire mal au bout d'un moment si on mettait l'intensité nécessaire. Les Sargominois ont maintenu ensuite la pression jusqu'à la fin de la rencontre. Bucalada marque le quatrième but pour son équipe. NSAïne s'offre un triplé. Et William Mazy marque le sixième but. Il n'était clairement pas simple. On a joué une belle équipe de Cronenbourg. Ils nous ont donné du fil à retordre. On savait que ça allait être compliqué. Ça a demandé du temps et on a réussi à faire la différence sur la fin de match. Oui, je suis satisfait, même si je pense qu'on aurait pu, avec un peu plus de réussite, faire le break dès le début de la partie et se donner un match plus simple à jouer. Après cette 17e journée du championnat régional à Omiris, le SFC affrontera le Sporting Club de Schiltikeim mercredi à 20h au stade de la Blise.